Donc, dans cette première partie, en fait, de trucs un peu plus concrets qu'on va voir dans la notion de système d'exploitation, on va commencer par maîtriser ou comprendre la ligne de commande. Donc, on va faire ça les quatre premières semaines du cours environ. Donc, la ligne de commande, aussi appelée commande line, qu'on dit aussi le terminal ou la console, ou l'invite de commande, command prompt, c'est un programme qui roule sur votre machine, qui est de type REPL, donc redeveloppement loop, ça veut dire que c'est un programme qui attend une instruction de l'utilisateur, qui répond ensuite à cette instruction-là, et qui, après ça, redemande une instruction, qui répond à l'instruction, qui redemande une instruction, jusqu'à temps qu'on dise de terminer le programme. OK? Donc, il y a beaucoup de programmes informatiques qui fonctionnent comme ça, en ligne de commande, donc de type REPL, donc c'est pour ça qu'on dit ça, REPL, c'est beaucoup de programmes informatiques qui fonctionnent comme ça. Sinon, les programmes en ligne de commande, souvent, c'est soit des REPL ou soit des batchs. Donc, des batchs, c'est une commande que tu l'exécutes une fois, et elle fait quelque chose, et elle ne pose pas de questions. Des fois, elle pose des questions, mais en général, elle ne pose pas de questions, elle fait sa job. Donc, une commande de type job, ou un programme de type job, ou un programme de type REPL. Donc, typiquement, l'année de commande sert à configurer le système d'exploitation, à gérer les fichiers, les utilisateurs de n'importe quoi dans le système d'exploitation, à lancer des applications, des programmes, puis à exécuter des commandes de gestion du système d'exploitation. Donc, petite question, qu'est-ce que vous connaissez de la ligne de commande ? Laquelle utilisez-vous ? Pourquoi ? Jusqu'à quel point ? Donc, j'aimais beaucoup poser cette question-là quand j'étais en classe, mais là, il n'y a pas de classe. Donc, je ne connaîtrai pas la réponse à savoir si vous avez déjà utilisé ou pas la ligne de commande avant, mais une chose qui est sûre, c'est que vous allez l'apprendre à l'utiliser dans ce cours-ci. Donc, tout d'abord, avec vous, là, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de caméra qui flashe. Je ne sais pas s'il y a un problème, en tout cas. Bon, enfin. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter un vidéo introductif que je vous invite à aller visionner immédiatement, qui est le Crash Core Computer Science numéro 22, qui va vous parler des keyboards et de la ligne de commande, donc un peu l'historique de tout ça. Donc, essentiellement, la ligne de commande, c'est quoi? Donc, je vais vous mettre ici. Donc, la ligne de commande, c'est quoi? La ligne de commande, c'est une interface entre l'utilisateur et le système d'exploitation, ou si vous préférez, votre machine. Donc, parmi ces interfaces-là, il y en a de deux types, qui permettent d'interfacer avec le système d'exploitation. Il y a l'interface ligne de commande, qui existe depuis les années 70, si ce n'est pas 60. et il y a l'interface de type graphique, donc Graphic User Interface, UI, qui, elle, existe, en fait, existe aussi depuis un certain temps. Donc, c'est sûr que c'est le laboratoire de Xerox de Palo Alto, qui a commencé à être pionnier là-dedans dans les années 70, mais qui a été récupéré par Apple au début des années 80. Donc, et aujourd'hui, évidemment, c'est partout. Les interfaces graphiques, donc, principalement, quand on pense à interface pour un ordinateur, on pense à interface graphique, mais il faut comprendre que la première interface qui a été utilisée, c'était la ligne de commande, et qui est encore utilisée de nos jours. Donc, en fait, on dit l'interface, mais il faudrait parler plutôt des interfaces, parce qu'il y a possibilité d'utiliser plusieurs formes de lignes de commande, puis il y a possibilité aussi d'utiliser plusieurs interfaces de type graphique aussi. Donc, par exemple, dans Windows, il y a deux lignes de commande, principalement, que vous pouvez utiliser. Il y a la ligne de commande, DOS ou CMD, et il y a la ligne de commande PowerShell. Pour ce qui est de l'interface graphique, essentiellement, c'est le Windows Explorer qui est utilisé. Si vous allez du côté des autres systèmes d'exploitation, par exemple dans Mac, vous avez plusieurs possibilités en termes d'interface de lignes de commande, qui sont toutes des dérivés de type Unix, et vous avez le Finder, qui est l'interface graphique. Et du côté de Unix, vous avez encore les interfaces de type Unix, Shell, et vous avez comme interface graphique, vous avez essentiellement trois possibilités. Vous avez Guidon, KDE ou X-Windows. Donc, la ligne de commande a certains avantages par rapport à l'interface graphique. C'est sûr que l'interface graphique a aussi des avantages. La preuve, c'est qu'on utilise principalement l'interface graphique. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir utiliser deux en même temps, donc, à bénéficier du meilleur des deux ventes. Donc, la ligne de commande possède certains avantages. D'abord, les commandes sont répétables, c'est-à-dire que vous pouvez facilement répéter une commande. Les commandes sont composables, donc vous avez la possibilité de composer plusieurs commandes ensemble. Les commandes aussi sont souvent plus précises, avec potentiellement plus d'options. Il y a possibilité de créer des scripts pour invoquer ou automatiser des tâches. C'est plus rapide pour... Si vous êtes un pro, souvent, c'est plus rapide d'entrer une ligne de commande que de le faire graphiquement. Et la ligne de commande aussi est relativement portable. Un autre avantage que je n'ai pas mentionné ici, c'est que l'interface ligne de commande est moins lourde pour le système d'exploitation que l'interface graphique. Donc, moral de l'histoire, c'est bon pour un développeur d'apprendre à servir convenablement d'une ligne de commande. Évidemment, si vous voulez être un administrateur système, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc, le programme que vous exécutez pour fonctionner en mode ligne de commande, ça s'appelle un shell, de manière plus générale. C'est sûr que c'est un vocable, c'est une expression qui vient de l'univers Unix, d'appeler ça un shell, mais c'est le terme général. Supposément qu'en français, on dit coquille, mais c'est quelque chose qui m'intéresse plus ou moins comme terme, donc on va appeler ça un shell. Donc, le plus populaire des shells, c'est le GNU-BASH, qui date de 1989, qui veut dire, c'est un acronyme en fait de born-again shell, parce qu'il était comme un remplaçant du BSH, qui était le born-shell. Donc, nous autres, principalement dans le cours, on va apprendre à utiliser la ligne de commande BASH, mais accessoirement aussi, on va apprendre à utiliser la ligne de commande DOS. Donc, la ligne de commande DOS, c'est essentiellement un parent pauvre de BASH. Donc, c'est quelque chose qui ressemble, mais qui est comme en tout point, ou essentiellement inférieur en tout point. OK, donc, souvent, c'est ça, il n'y a pas grand-chose de plus de dire que ça là-dessus, mais ça ne veut pas dire que la ligne de commande DOS n'est pas bonne, elle a fait la job, mais disons que BASH est essentiellement supérieure. Donc, la ligne de commande BASH n'est cependant pas nativement disponible dans Windows. Mais si jamais vous installez Git ou WSL, elle devient disponible. Donc, en tant que développeur, vous avez avantage à connaître la ligne de commande BASH, parce que c'est une ligne de commande qui fonctionne sur la plupart des ordinateurs modernes, même sur votre cellulaire. Ce qui n'est pas le cas de la ligne de commande DOS. Bon, OK. Vous avez aussi PowerShell, qui est une ligne de commande proposée par Microsoft comme un successeur de DOS. Donc, PowerShell est plus puissant, en fait, que BASH, et constitue quasiment un langage de programmation générale, comme Python, par exemple. Donc, il peut interagir avec du .NET, et, en fait, il peut accéder à toute la puissance du .NET. Donc, jadis aussi, avec PowerShell, vous étiez confiné à l'univers Windows, mais c'est plus vrai depuis qu'il existe PowerShell Core, qui fonctionne sur .NET Core, donc qui est exécutable sur Linux et sur Mac aussi. Donc, si vous êtes destiné à devenir un 6-admin Windows, ça vaut vraiment la peine de connaître PowerShell, si vous entrez dans toute la puissance du .NET. Mais c'est sûr que, à un moment donné, il faut faire des choix dans un cours. Donc, PowerShell, quand même, c'est plus marginal que BASH, en termes d'outils utilisés par la vaste communauté. OK. PowerShell est fortement utilisé par des 6-admin Windows, mais en dehors de ce cercle restreint-là, il n'est pas fortement utilisé. Donc, nous autres, on va se concentrer sur BASH. Puis, la ligne de commande aussi, CMD-DOS. Donc, il faut savoir que la ligne de commande CMD-DOS est encore fortement utilisée aussi, malgré tout ce qu'on peut en dire de mauvais. Donc, historiquement, les programmés d'ordinateur, en fait, n'avaient pas de périphériques interactifs, donc pas de terminaux. À partir des années 50, on utilisait un truc comme ça qui s'appelle un téletype, qui a été les premiers appareils de type terminal pour faire des caractères, des entrées-sorties. OK. Mais ça a été largement remplacé par les écrans dans les années 70. Et les claviers. Donc, en résumé, un shell, c'est quoi? C'est un programme qui traite la ligne de commande. Par exemple, BASH, DOS ou PowerShell. Et c'est une interface textuelle entre l'utilisateur et le système d'exploitation. Et c'est un programme qui traite la ligne de commande.